allez ils annoncent le bon coin comme toutes les deux semaines je vois que ça a encore changé la présentation du site 6500 seulement et ben ça baisse toujours on a le 3 longue range donc comme d'habitude on fait un petit quart d'heure pendant 15 minutes on voit ce qu'il ya s'il ya du bruit de vent c'est normal parce que je suis dehors vous étonnez pas on va éviter qu'il y ait trop de vent mais a priori un petit peu quand même un tac 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 Citroën y c4 38000 euros 39000 même une énorme mascarade quand même un peu comme cette sport électrique à 20 mille euros qu'elle arnaque nissan if 28 mille euros excusez moi pardon 105 mille car c'est une zoé 40 visiblement beaucoup de bouteilles 105 mille kilomètres c'est énorme alors une grande autonomie plus autopilote amélioré modèle x modèle s 100d fsd c'est nicolas motors fin nicolas nicolas je sais pas comment comment ça s'appelle d'ailleurs c'est pas ne confondez pas avec nicolas le truc aux états unis qui a qui une arnaque c'est pas du tout la même chose ça n'a rien à voir ils en ont plein en tout cas id5 gtx un kona 29000 pas trop kilométrés j'espère que c'est 64 à ce prix là quand même tiens une idée 3 77 kilowattheures assez rare pour être signalé vu qu'ils n'en font plus en neuf maintenant ce qui est un peu dommage d'ailleurs une essai plus rouge on a eu 35 mille euros oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait tout est logique un une mire électrique on va pouvoir arrêter ouais effectivement pourquoi pas eqs ça me fait toujours rire les eqs sur le bon coin comme si ce genre de clientèle allait chercher une voiture comme ça sur le bon coin quoi il ya des surplus pas trop cher un pas trop kilométrés non plus on peut prendre celle-là modéler 60 pfff pas grand intérêt pas grand intérêt audi e-tron gt vous 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 me vous vous il y a quelques formes mustang qui se battent en duel mais la standard elle est au même prix que la longue range que j'ai vu tout à l'heure ce qui est pas top quand même ce qui est quand même pas terrible 220 mille bornes incroyable une méganitec pas cher le modélique c'est un peu kilométré mais bon c'est tellement rare il devrait partir quand même assez vite vous savez quoi je vais m'arrêter à dix minutes pour les annonces en tout cas puis après je fais un petit point sur celle que j'ai ouvert comme d'hab mais ouais dix minutes c'est bien au final après je le descendrai pas plus encore il faut pas exagérer mais sinon autant rien faire en dix minutes ça laisse quand même le temps de faire une bonne vingtaine de pages quasiment alors c'est là pourquoi pas on sera plus à 15 ans je pense 15 pages l'utilitaire crs une belle daube ça aussi tu es y pas très incluse alors c'est quoi ces pubs là qu'il en fait page 12 moi j'ai quand même ouvert une bonne vingtaine d'onglet déjà une de rien page 13 alors une modèle 3 longue range de le moteur à 47000 euros pas trop trop kilométré à l'oeil niro par contre là faut pas déconner 32 500 euros avec autant de kilomètres non je ne valide pas du tout c'est un scandale kona 39 combien 30 mille euros mais quelle blague d'exus x 300 e le scandale toyota avec leurs câbles corrodés c'est lamentable tout vous êtes nul aller peut-être faire encore deux pages du coup putain 54 mille euros la longue range ce nombre de sr plus qui à vendre ils vont se faire une bonne plus value 1 ça va pas mal 45 mille euros sinon grange ouais et tous les ces mecs là qui vendent leurs 43 44 mille sr plus ils vont se faire une plus value bon après ça dépend s'il est de 2019 non pas forcément mais s'il est de 2020 voire 2021 même clairement ils vont s'en faire une belle incroyable à les dernières pages après je passe parce que j'ai ouvert modèle y avec fsd pourquoi ils vendent déjà quoi une s 100d raven dans la boulevard avec le capot bleu ce bricolage encore bon écoutez on a fait le tour je vais maintenant regarder ce que j'ai ouvert je finis la page ok putain 45 mille euros 60 1500 km alors lui voilà exemple typique lui il va se faire une plus value monstrueuse quoi parce que sa voiture il a dû la payer ou de 2021 je sais pas quel était le prix peut-être 38000 je sais pas bonus déduit évidemment j'ai pas les souvenirs des prix à cette époque là mais en tout cas et minimum il se fait 5000 euros de plus value là donc bon c'est un peu abusé quand même le marché de l'occasion ensuite qu'est-ce qu'on a ouvert cela me paraît correct même si c'est une des premières effectivement alors ça c'est une vieille zoe et qui a quand même de la bouteille mais bon encore une fois c'est la locbat quoi ils le précisent pas mais c'est ça quoi modèle 3 grande autonomie autopilote amélioré plus boost 1 et quand même cher certains n'a pas beaucoup de kilomètres mais bon 60 mille balles quoi c'est pas comme si le fsd bon j'en ai pas déconner de ce modèle x un peu cher mais encore une fois c'est tellement rare maintenant nb france alors normalement ça devrait pas être ça nb france c'est bizarre est-ce que c'est vraiment des vrais annonces nicolas brussels ce que c'est pas des photos qui ont été prises qui ont été volées finalement écoutez je dans le doute je vais supprimer je sais pas trop là ça me paraît bizarre alors un kona c'est un créatif pas top ça je trouve assez élevé le prix un point créatif on a pu faire un petit effort bon je laissais peut-être moins négocié mais bon idée 377 kilowattheures elle est très récente très peu kilométré est ce que 45 mille euros c'est un bon prix peut-être un poil cher peut-être moins négocié à 42 43 peut-être mais dans l'état c'est un peu cher quand même alors c'est plus ce que c'est que 9000 bornes moi elle est pas mal cela elle a très peu roulé pour le coup très bonne affaire la petite mia bon encore une fois voilà à vous levez ce que c'est péril à la mia il ya plus de garantie pour la faire réparer j'ai envie de vous dire c'est un casse-tête je pense c'est compliqué 60 km avec 12 kWh de batterie ou elle a perdu elle en a perdu fortement bon allez ça vaut pas le coup de prendre des risques honnêtement faut pas apprendre ça parce que cela est très intéressante ma foi aussi plutôt pas mal cette tesla et sr plus ça c'est un active bof alors mégane véhicule collaborateur dispo mi octobre optimum charge pourquoi pas faut être patient mais bon modélique 100 d pourquoi pas où il ya roteau s'est fléable et netto dual motor long range peu mieux faire je dirais quand même peu mieux faire je l'enlève pour la peine alors une performance autopilote garantie c'est la côte aux pilotes garantie fsd ou vape et c'est pas ce pas marqué là bon en tout cas pour une perfo et pas hyper cher par contre elle est de septembre 2019 donc elle commence à dater la fois kilométrage aussi donc attention à ça j'ai dit je l'ai enlevé ok pourquoi elle apparaît plein de fois c'est quoi ce bordel j'ai dû cliquer deux fois dessus sans faire exprès alors celle là ouais ouais note l'ancienne mais bon le prix me paraît assez raisonnable mais peut-être moins négocier un peu plus j'imagine modélique gré qu'on grange avec fsd ça c'est quand même assez étonnant de le vendre directement il a peut-être besoin d'argent ou je sais pas parce que je suis pas sûr que là pour le coup il fasse une plus value bon à voir modélès raven fsd plutôt intéressante celle-là malgré son fort kilométrage je réactualise du côté de tesla voir si rien oublier j'ai vu modélès batterie neuve je vais retourner voir moi ça va cela enfin ça c'est pas la meilleure mais bon 48000 c'est un peu ou quand même pour une 2019 ouais j'hésite à regarder quand même bon c'est c'est quoi la modélès batterie neuve ça c'est pas ça batterie neuve remplacé chez tesla mais alors il a été remplacé quand et 2013 la voiture par contre ça commence à dater fortement là tu m'étonnes que la batterie était remplacée mais d'un côté ça veut dire que ben elle est repartie pour au moins 300 mille bornes la batterie entre 250 et 300 mille donc ça vaut le coup quand même de l'acheter je pense sachant que la caisse n'a pas énormément de kilomètres bon 136 mille ça commence à faire un peu c'est vrai mais bon faut reutiliser le 2013 la voiture on par contre elle n'a pas l'autopilot hein du coup vous vous souvenez bien qu'en dessous de 2014 je crois que c'est mai 2014 et non pas l'autopilot les voitures les modèles s ça c'est un peu dommage quand même alors sur le site est avant de se quitter vite fait ouais j'ai pas trop bof alors modèle 3 transmission performance putain mais elles sont chères 70 mille euros ils sont sérieux là pour des voitures qui sont pas neufs en scandales croisent plus franchement il ya plein de modèles x 1 cela est pas mal mais c'est un 75 aussi ouais alors évidemment ça fait 350 km max à quoi voire 320 quoi ce qui est quand même pas fou et les autres bas du coup à les prix sont gigantesques forcément ouais bon écoutez même lui ouais non je vais enlever un je vais l'enlever il n'est pas fou celui là donc voilà m'a coûté une bonne dizaine d'annonce de retenue on se retrouvera dans deux semaines pour la suite allez je vous laisse vous abonner ciao